Dernière nouvelle 24h Le numéro 1 cubain, Miguel Diaz-Canel, ne portera pas de treillis et n'aura pas participé au début du mouvement. Certains le comparent même à Richard Gere, même regard clair, même chevelure argentée, et c'est vrai qu'au premier abord, cet homme qui fêtera ses 59 ans de main des notes dans le paysage. Fils d'une institutrice et d'un ouvrier, il a un profil intellectuel et technocrate. Diplômé en ingénierie informatique, il aime parler au peuple, il se rend régulièrement dans les bars de sa région natale, Villa Clara, pour partager une bière et les dernières blagues qui circulent, chez lui, il a même autorisé l'ouverture d'un centre culturel où sont présentés des spectacles de travestis, étonnant quand on se rappelle la frilosité des frères Castro sur cette question. Quand il est venu pour la COP 21, en 2015, avec sa deuxième épouse, on l'a vu déambuler dans les salles du Louvre, pour admirer les peintures, dans la lignée castriste au cours des obsèques de fidèles, en décembre 2016, on le voit clairement sur la photo de famille. Et Raoul prévient, le camarade Diaz-Canel n'est ni un bleu, ni un improvisateur. Car oui, Miguel Diaz-Canel s'inscrit clairement dans la lignée des castristes. Il a été façonné par les gouvernants actuels, il a gravi les échelons 1 à 1, des jeunesses communistes jusqu'au poste de ministre de l'enseignement supérieur. Jusqu'en 2013, il était alors chargé de redonner le goût des études aux jeunes cubains. Puis il devient le vice-président du conseil des ministres de Cuba. Vous l'entendez, cette nomination aujourd'hui était donc préparée depuis longtemps. Et qu'on ne s'y trompe pas, il y a cette image plus légère de Diaz-Canel mais ce dernier est impur et dur. Dans une vidéo clandestine qui circule, on voit Miguel Diaz-Canel s'adresser au futur cadre du parti. Il dénonce Internet, il s'en prend au centristes, il prône la fermeté idéologique. Ce qu'on appelle un taliban, comme on surnomme les castristes les plus intransigeants. Est-il un manipulateur comme le disent certains ou une personne terne et insipide, véritable jouet dans les mains de Raoul Castro comme le décrivent d'autres ? La transition ne s'annonce finalement pas si certaine que ça avec Miguel Diaz-Canel, la rédaction vous recommande lire la suite.